Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de natuomania.com. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que son titre a fait tilt dans votre tête et que vous vous posez les bonnes questions. Que puis-je faire pour ne pas vieillir, ou du moins pour ralentir les effets du vieillissement, tenter de passer à côté des maladies de la vieillesse, et surtout, conserver une bonne allure, forme et tonus le plus longtemps possible. Je vous félicite de cette démarche salutaire, et sachez que je suis là pour vous aider à vous y retrouver, afin que vous trouviez le bon programme anti-âge, adapté à votre cas. Nous avons tous vécu ces moments de stress, liés à l'apparition des premiers signes du vieillissement, que ce soit la première ride, la première tâche cutanée, le premier signe d'arthrose, la première baisse de forme, la crainte nous envahit. Je commence à vieillir, ma jeunesse est derrière moi, et j'avance inexorablement vers des temps moroses, bien désagréables à imaginer. Je vous dis stop, arrêtez de vous angoisser, car non seulement ça ne sert à rien, mais surtout, vous entrez dans une spirale négative, qui va vous conditionner à renoncer progressivement, à profiter pleinement chaque jour de votre vie. Nous pouvons agir sur certains facteurs du vieillissement, ceux qui dépendent de nous et de notre environnement. L'âge de la retraite devrait être modulé d'ailleurs, en fonction de la pénibilité du métier exercé, et de l'usure corporelle qui en a résulté. Certains ressentent la mise à la retraite comme une mise au placard, une exclusion de la société active, alors qu'ils ont encore tant à donner, et ont envie de donner. Le bénévolat leur offre heureusement une porte de secours. A 50 ans, on atteint la pleine maturité physique et mentale. A 60 ans, on est seulement à la moitié de la durée de vie potentielle, qui est, je le rappelle, de 120 ans. A 70 ans, si on fait attention à sa santé, et si on est animé d'un idéal de vie, on a à la fois l'expérience, la force et la motivation pour continuer à faire des projets, à être utile à ses proches et à la société. De même, à 80 ou même à 90 ans, certains sont encore actifs et autonomes. Certains centenaires sont toujours actifs et indépendants. Rien n'est le fruit du hasard. La santé est un patrimoine dont nous avons la gestion dès l'âge de raison. Il suffit d'en prendre conscience et d'aimer la vie. Si on aime la vie, si on la respecte, si on respecte les autres, on se respecte. Comment ralentir les effets du vieillissement sur notre peau, notre cœur, notre cerveau, nos organes et nos articulations ? Tout simplement en apprenant comment contrecarrer les facteurs de vieillissement, entretenir notre merveilleuse machine corporelle et ne pas se contenter d'un simple ravalement esthétique, mais bien d'agir en profondeur. Rester jeune dans sa tête aide considérablement à maintenir un corps svelte et dynamique. Une jeune femme de 35 ans, surprise de mon activité débordante, me fit la remarque qu'à 70 ans, on n'a plus l'âge de faire des projets et que je ferais mieux de goûter pleinement de ma retraite. Ses propos me choquèrent et je lui fis remarquer que nombre de personnes comme vous et moi, d'hommes politiques et non des moindres, d'artistes intellectuels connus ou moins connus, continuent à être productifs bien au-delà de 80 et même de 90 ans. Cette jeune femme semblait ignorer que beaucoup de personnes n'acceptent pas de devenir stériles et que l'activité intellectuelle et physique font partie du programme de prévention contre le vieillissement prématuré car ils maintiennent le corps dans le meilleur état de santé possible. Vous qui vous intéressez à votre santé, vous êtes tombé au bon endroit. Sur mon site nature-maïnois.com, vous trouverez une foule d'articles sur la santé naturelle qui vous seront utiles. Si vous cherchez un guide à garder près de vous en permanence, je vous conseille d'acquérir mon livre numérique, mon guide naturel anti-âge qui vous donne tous les conseils et le programme à adopter pour vivre à 100% de votre potentiel, rester en permanence dans votre axe vital de santé, votre zone de santé optimale. Ce livre numérique a été écrit en collaboration avec ma mère Hélène, alors âgée de 100 ans et qui a vécu en pleine forme jusqu'à 103 ans. Capable dans sa dernière année d'aligner encore 3 scrabbles par partie et de continuer à faire son marché au pas de course. Elle a appliqué à la lettre pendant un siècle le programme anti-âge qui a inspiré ce livre. Un exemple remarquable qui ne tient qu'à vous de suivre. A partir de cette base de connaissances absolument essentielles, vous pourrez ensuite élargir vos connaissances avec mes autres livres numériques sur la prévention et les soins naturels. Vous les trouverez dans la boutique de naturemania.com. Ne perdez pas de temps, la vie est courte. Profitez de chaque instant sans remettre à deux mains. Je vous engage à me suivre en vous inscrivant sur naturemania.com pour recevoir gratuitement mes capsules Conseils Santé et être tenu au courant de mes nouvelles vidéos e-books et formations en ligne. Je vous dis bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada